Le Moshé Ben Rivka Le Moshé Ben Rivka Le Moshé Ben Rivka Les nuées qui étaient sur le tabernacle, ils montaient et l'Ebni Israël organisait tout de suite les bagages et ils suivaient les nuées. Et quand ça s'arrêtait, ça descendait, ils comprenaient qu'il fallait là-bas mettre le tabernacle tout de suite et après tout le monde s'installait. Des fois, ils arrivaient dans un bel endroit où il y a de l'air, où il y a des sources d'eau à côté, quelques arbres fruitiers certainement, des datiers et d'autres. Et ils étaient bien. Et là, quand tu sais que tu dois rester 40 ans dans le désert, tu cherches à passer ces 40 ans dans le maximum de confort qu'on peut obtenir. Ils sont là-bas, ils se mettent tous, prennent des positions, préparent la tente pour avoir de l'air. Et puis après quelques jours, le nuage qui se lève, il faut partir. Et des fois, dans des endroits, ils arrivent dans un endroit, ils sont très fatigués, ils veulent se reposer. Et encore une fois, le nuage ne les laisse pas. Il faut continuer. Le clal, l'idée, c'est que tout le voyage d'Ebni Israël était à Alpi HaShemidbar. Tout le temps, pour l'amour d'Ebni Israël, on habite dans un endroit pour Hachem, et quand Hachem ne veut pas qu'on reste là, on ne reste plus là. Et pour nous, ça doit être une leçon personnelle. Habiter, travailler, vivre notre quotidien, Alpi HaShemidbar. Un homme, quand il cherche où aller habiter, il cherche qu'il y ait des bus, qu'il y ait un trafic dans l'endroit, qu'il soit accessible, qu'il y ait des magasins, qu'il y ait où sortir, qu'il y ait des jardins, qu'il y ait des parcs, qu'il y ait une proximité avec les écoles. Mais la base de tout, avant tout, c'est de savoir, est-ce qu'il habitera avec des irés à Hachem, avec des gens qui sont proches d'Hachemidbarah. Quelle fréquentation ces enfants auront dans l'endroit où ils sont ? Qu'est-ce qu'ils vont voir ces enfants comme images devant leurs yeux ? Dans quel quartier ils vont habiter ? Habiter dans un endroit avec des irés à Hachem, c'est la base de tout. Le Rambam nous dit, l'homme qui veuille ou qui ne veuille pas, il est influencé par son entourage. Et puisque l'homme est tellement influencé par son entourage, il doit tout faire pour habiter dans un endroit où les gens sont bons. Parce que que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu es influencé. Directement ou indirectement. Donc tu dois tout faire pour habiter dans un endroit où il y a des tzadikim. Le Rambam nous dit qu'il faut quitter un endroit où on voit des mauvaises choses pour les enfants, même si on gagne beaucoup d'argent, même si on a de bons amis. Si l'endroit n'est pas bon, avec ses énergies, avec ce qu'on voit là-bas, il faut quitter. Un homme n'a pas le droit d'habiter avec des irés à Hachem, il vaut mieux aller habiter au désert et ne pas habiter dans un endroit où il y a des mauvaises personnes, où il y a une mauvaise influence. Il y a des gens qui disent « Moi, je vais habiter dans un endroit et moi, je vais influencer mon entourage plus que ce que l'homme doit avoir des pensées optimistes d'influencer son entourage. Il doit douter que peut-être son entourage va l'influencer. Certainement, ça, c'est la vérité. L'homme a influencé. Vous n'allez pas voir des gens aujourd'hui qui portent les pantalons avec les lanciers de mode et de pattes d'éléphant. Pourquoi ? C'est plus la mode. C'est-à-dire que directement ou indirectement, on est influencé par tout ce qu'on voit. Et bien, là, et que même le caractère de l'homme est influencé. La Mishnah d'Empire Kéarot, elle nous raconte sur Rébi Yoseb Ben Kisma. Je marchais dans la route. Il y a un homme qui le voit et qui lui dit « Rébi, mais où est-ce que tu es ? » Il lui dit « Mais il y a un homme chez le Chachamim et chez le Sofrim. Je viens d'une ville où il y a beaucoup de tzadikim. » Il dit « Rébi, tu veux venir habiter avec nous ? » « On va te nourrir, tu seras nourri, loger. » Il lui a dit « Même si tu me donnes toute l'or et tout l'argent du monde. » « Mais comme toi, je ne quitte pas un endroit de Torah. » Ça, c'est la Mishnah. C'est quoi cette histoire ? Il le voit et il lui propose de venir habiter avec eux. Rébi Shmuel Salam t'a expliqué que Rébi Yoseb Ben Kisma partait en route et il y a un monsieur qui venait lui poser une question de l'Allah et Rébi Yoseb Ben Kisma a répondu. Et quand il a vu la grandeur de Torah de Rébi Yoseb, il a dit « Mais ce n'est pas normal que tu marches tout seul comme ça. Un homme tellement érudit en Torah. » Alors il lui dit « Comme moi, il y a beaucoup dans ma ville. Tout le monde est rabbin chez nous. » Alors il lui a dit « Alors tu sais quoi ? Alors viens habiter chez nous, tu seras le seul rabbin. On va t'honorer. Même si vous allez tout me donner, je ne quitte pas un endroit de Torah où je peux trouver avec qui étudier la Torah, avec qui discutait dans la Havodat Hashem. D'avoir un ami de Havodat Hashem dans cette dernière génération, on ne peut pas être un juif pratiquant à la maison. Le Baal Shem Tov a dit avant de quitter le monde qu'à l'époque de la venue de la Chiyar, les épreuves seront tellement dures. Il a dit à ses élèves « Même vous, avec toute votre Torah, vous allez tomber. » Ils ont pleuré, ils ont dit « Ah oui, ici toi tu dis. » Alors il n'y a plus espoir. Il dit « Si. » Le seul espoir d'être préservé des derniers moments de la Galoude, c'est d'être lié avec les Yiré Hachem, avec les gens qui aiment Hachem, de se réunir tous les jours à la synagogue, d'avoir tous les jours un rendez-vous avec nos amis qui me rappellent que je suis un serviteur d'Hachem Itbarach. Ça c'était un misre. Tous nos voyages doivent être à pied Hachem. Quand tu vas chercher un travail, la première chose à vérifier avant le salaire, avant les avantages, est-ce que je préfère ma prière là-bas ? Est-ce que je préfère Bercut Amazon ? Est-ce que je ne vais pas rater ma fila le matin ? C'est ça la priorité ! Et pas la priorité « Combien d'argent tu vas avoir ? » L'argent ça va, ça vient. Et là il y a Hachem avec la personnalité de l'homme. Quand on propose un bel appartement, avant de regarder le bel immeuble, regarde les gens, le paysage humain, est-ce que tu as une synagogue à côté ? Est-ce que tu devras prier chez toi à la maison ou tu pourras prier à la synagogue tous les jours ? Il y a des synagogues à côté, il y a un Betamidrash. C'est ça ce qu'il faut vérifier. Il y a un Kovarino avant d'aller s'installer en Égypte quand son fils lui envoie et lui dit « Papa, installe-toi partout ! » Il envoie Yehuda et lui dit « Va chercher l'endroit où on peut monter une synagogue et une yeshiva sans qu'on nous dérange. » C'est ça où il faut mettre le point. Dans chaque endroit où on va s'habiter, où on va travailler, où on va s'investir, c'est la première chose. Est-ce que Hachem est content ? Est-ce que là, je pourrais avoir une avodat Hachem ? Et ça, c'est le message des Béni Israël 40 ans dans le désert. « Alpi HaShem Yachanou » « Alpi HaShem Yissarou » Selon la volonté d'Hachem, je campe et selon la volonté d'Hachem, je voyage. Ce message nous accompagne très important tout le temps dans tout ce qu'on fait mettre Hachem Ilbarach devant nous et nizkeh b'ezrat Hachem que le Hanan, la Shekhina d'Hachem et nous accompagne tout le temps. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.